Avec chaque troupe on a un petit peu nos petites affinités et puis nos petits jeux qu'on se met un peu en place pour se détendre avant qu'eux ils rentrent sur scène parce qu'ils sont un peu stressés. Nous aussi pour se déstresser un petit peu et puis pour que l'ambiance soit un peu plus légère. J'ai des moments incroyables dans ma tête mais je crois que c'est vraiment cette rencontre avec les sport-hubs qui a été pour moi quelque chose qui m'a mis jusqu'aux larmes aux yeux tellement ils sont puissants dans leur façon de faire et leur façon d'être. Pas qu'une, toutes les troupes quasiment, surtout la famille des étourneaux, des 100%, des 100 suisses qui sont eux présents sur le sud tous les jours et qui dégagent énormément d'énergie individuellement aussi. C'est quand même une aventure qui dure depuis des mois pour nous, je pense que ça va nous faire ça va me faire un grand grand trou, un grand grand vide mais on a plusieurs festivals qui nous attendent encore. J'espère que ça va faire assez de choses pour pas que j'aie trop à penser à cette superbe fête en fait. C'est pas fini alors je peux pas définir encore mon meilleur souvenir. Je pense qu'il y a plein de surprises qui restent de se passer. Je crois que tout va se jouer dans ces derniers spectacles. Alors je pense que comme le maquillage que je porte je vais beaucoup pleurer comme après chaque événement d'une envergure pareille parce que c'est aussi toute la pression qui retombe. C'est aussi ben 5500 personnes qui ont travaillé qui tout d'un coup, ils sont plus là. Donc je pense que je vais être un petit peu déprimé et puis après je vais retourner dans ma vie normale entre guillemets. C'est parti !